Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de cette carrière d'Heart4. Alors aujourd'hui évidemment nous continuons, même si l'actualité récemment a été dédiée à la Formule 1, cette série sur Dirt 4 avec aujourd'hui un nouveau championnat dédié à la catégorie Kid Car. Et la première de ces deux manches se déroule en Espagne, on y était il y a quelques temps, et bien on y retourne de nouveau. Cette fois-ci la première spéciale durera donc 6 km 580 avec un dénivelé de 120 mètres pour rejoindre la ligne d'arrivée. On part sous les nuages à 12h15, on devrait plutôt voir clair, on découvre tout de suite à quoi ressemble le tracé de cette première spéciale ici à Tarragone, donc un lieu que l'on connaît bien. Je vous rassure tout de suite, il y a une sortie prévue également dans le monde des jeux de rallye bientôt. WRC 7 pointe le bout de son nez, si le jeu est convaincant il y aurait bien évidemment une saison réalisée sur ce même jeu. Pour l'instant vous voyez un petit peu les sponsors avec un nouveau sponsor, Codemasters évidemment, on est au plus pré-corporate et je ne vous ai pas montré l'intro pour ne pas vous spoiler la déco de cette 306 Maxi que je trouve plutôt appréciable. La voici avec du carbone et un petit peu de blanc, c'est plutôt sympathique, un petit peu flashy comme ça. On va tout simplement regarder si on peut améliorer un petit peu le véhicule. Alors évidemment, nous n'avons pas un budget extraordinaire, je rappelle évidemment qu'on n'est pas obligé à chaque fois de passer à la spécification intermédiaire pour améliorer la voiture. On va donc mettre tout ce beau monde en B, vous voyez qu'au niveau du budget, je vais y arriver, on a un petit peu craqué le slip pour acheter cette 306 parce que le but est de vous montrer un maximum de voitures, même si on le sait malheureusement, les spéciales dans ces catégories sont assez redondantes. Mais pour le moment, vous le voyez bien, cette série se passe comme prévu avec, on l'espère, déjà plus de 50% du travail terminé. Allez, on a bien fait cirer la gomme, les pneus avant sont chauds, c'est parti avec cette kit car au bruit toujours aussi incroyable. En tout cas, la 306 maxi que l'on avait déjà utilisée, je crois, en location, et bien cette fois-ci, celle-ci, c'est la nôtre. En tout cas, avec, vous le verrez, un skin assez dark, assez sombre avec du carbone et un peu de blanc. On est très prudent parce qu'il y a beaucoup de virages en dévers avec un rail à l'extérieur et la dernière chose que l'on veut, et bien c'est d'aller se le manger. Je vais évidemment vous gaver de vue extérieure sur cette 306 maxi que l'on est génial, je vais aussi me taire dans certains secteurs pour vous laisser profiter du bruit de la bête tant il est bien réalisé dans ce jeu. Allez, on essaie d'accrocher. Attention, il y a eu un souci. Oh oui, il y a un moteur qui a dû rendre l'âme, on avait déjà eu ça ici même avec une Subaru. Et bien, c'est une des 306 maxi qui a décidé de rendre son dernier souffle sur le bord de la route. Allez, deux premiers secteurs dans le vert pour le moment. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé au classement. C'est Gossens. Ah tiens, tiens, un autre pilote belge qui se montre pour l'instant le plus véloce dans ce partiel. Et on va pointer 6 secondes devant Gossens. Première petite frayeur. Pour l'instant, la voiture n'a pas souffert. On est très prudent. On a eu le lutte de pouvoir améliorer la voiture en B. Oh mais ce son, pour moi, c'est le son le plus réussi du jeu. Honnêtement, c'est 306. Le plaisir des oreilles. Oh là là, il y a du clipping. C'est bizarre, ça, j'ai jamais eu de clipping depuis que je fais cette carrière. Là, on va dire que les arbustes n'ont pas été très tendres au niveau de la réalisation. Ça coûte un petit peu. On ajustera peut-être l'image juste après. Oh là là, ça s'enchaîne. Parfaitement bien. Je veux juste de vous préciser qu'on vient de passer un panneau limité à 30. Et on est à 120. Et ce n'est pas des miles, c'est des km heure ici en Espagne. Attention, haut gauche, 1. Virage très serré. À l'arrivée de sa spéciale. On bombarde, on bombarde, il n'y a pas d'autre mot. Mais quel pied, quel plaisir cette voiture, c'est incroyable. Allez, affront jusqu'à la ligne. Et voilà. Nous remportons cette première spéciale 3 secondes devant Alvarez et Gossens. Deuxième étape de ce rallye avec une longue période de 9,340 km. Peu de dénivelé, le passage par le célèbre village dont on connaît bien évidemment le visage maintenant. Et surtout avec des averses et parses au programme, de quoi nous donner l'envie et de prendre encore moins de risques avec cette superbe bombe française qui est l'E306 Maxi. On continue cette deuxième étape tout de suite sur la ligne avec cette incroyable voiture. En tout cas, moi, j'ai hâte. Hey, if we want to enter more prestigious competitions, we're going to need to get a good ranking going in. Five, four. Bon sang que ça patine. Ah, ça part fort. 9 km dans ces conditions. Je vais devoir me concentrer. On n'a que 3 secondes d'avance sur Alvarez. Je rappelle que les pluies sont éparses. Ce qui veut dire que des fois, ça peut tomber un peu plus fort ou un peu moins fort. Pour l'instant, ça va. Visibilité correcte. Les phares nous aident un petit peu. Sans plus. Il n'y a plus de grand danger évidemment. Ce sont ces bordures qui jonchent le bord de cette route de montagne. Une crevaison. Un souci peut très, très vite arriver. J'ai le train arrière qui est partout. Et nulle part à la fois. Quel plaisir auditif. C'est une des rares voitures dans le jeu où j'ai le sentiment de vraiment attaquer sans prêter attention à me mettre dehors ou pas. Juste à me dire, ok, j'attaque et on va voir quel chrono on fera alors qu'on a un gros problème pour Alvarez. Alvarez qui est arrêté, vous le voyez. La petite flèche en bas à gauche qui est notre principal adversaire au classement. Et bien, Alvarez, c'est sorti. Et c'est donc maintenant le belge Go Sense que l'on doit surveiller. Alors oui, G-O-O, c'est comme V-O-O. Donc, Van Dorn ou Go Sense, ça se prononce pareil. Le son de Wallon, si vous nous suivez depuis la France, par exemple, on ne sait jamais. Allez. Et ça enchaîne, ça enchaîne vraiment très, très fort. J'espère que vous appréciez les images de cette 306 Maxi. À l'attaque dans tous les sens. Mais quel pied. Ah, je suis comme un gamin. Et encore, on pourrait attaquer. Beaucoup plus fort que ça. Attention à ne pas aller trop à l'intérieur. Accrochez. Le bord de la route pour l'instant, pas une seule erreur dans ce rallye. Peut-être des sections où l'on perd un peu de temps. Mais pas d'accrochage, de sortie ou de perte de temps. Et on est en train maintenant d'aller mettre tout le monde d'accord. Petite erreur maintenant. Petite approximation et quelques secondes qui se sont envolées. Mais Go Sense est tellement loin alors que Morton est à une demi-seconde de Go Sense. Là, c'est plus chaud pour eux. Alors, on ne peut pas la commenter en roulant. Allez, ce n'est pas simple. Et là, il pleut un petit peu plus que tout à l'heure. Ah, j'ai préféré se soulager qu'aller me mettre dans le mur. Même si après, on aura droit à l'assistance avant les deux dernières spéciales de ce rallye. Première journée très intense avec plus de 15 kilomètres au programme. Et pour l'instant, 15 kilomètres sans aucun problème. Eh bien, écoutez, on viendra faire un petit constat. Le frein à main n'a pas du tout fonctionné. Section beaucoup plus vallonnée sur cette partie-ci. Ça monte et ça descend plus. Pas mal de virages en dévers, évidemment. C'est parti, c'est parti. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est sans doute la meilleure voiture du jeu. N'hésitez pas, d'ailleurs, en commentaire, si vous avez Dirt 4, pas Dirt Rally, Dirt 4. Quelle est pour vous la meilleure voiture dans le jeu ? En tout cas, celle que vous kiffez le plus pilotée. Et encore, là, je devrais mettre quasiment la boîte en hache. Enfin, c'est une boîte à palettes d'écoutement. C'est une boîte à séquentiel. Il faut tirer, pousser sur le pommeau. Superbe. Allez, on frôle la bordure. Là, il y a un peu plus d'eau. Ça glisse. T'es obligé de repasser en première. Tellement c'est compliqué. Allez, la relance. Merci. Et là, je crois qu'on a fait le trou sur GoSense. Avec 16 secondes de gagné. On a un peu rectifié la voiture, mais ça devrait aller. Si on jette un coup d'œil au classement de l'épreuve, on est bien en avance sur GoSense. Il y a vraiment eu un souci, à mon avis. Il est arrivé très, très loin, Alvarez. Il est septième maintenant. Assez loin, à une minute. Eh bien, voilà. 4,8 km pour débuter cette deuxième journée. Le soleil est de retour. Nous partons en fin d'après-midi. Bref, ça nous promet de bien belles bagarres avec un nouveau passage avant l'arrivée vers le célèbre village. Allez, pas de consignes de la part des commissaires. Et on retrouve le grip qui était le nôtre en début d'épreuve. Attends, on a failli d'avoir un peu de travers la voiture. Premier choc avec la bordure. J'espère qu'on ne va pas crever. On sait que le jeu n'aime pas. Alors, c'est beaucoup plus chaud dans ce secteur. Et finalement, deuxième contact avec la bordure qui est tellement haute que l'on ne parvient même pas à la surplomber. On va glisser contre. Un certain manque d'adhérence. Ça glisse beaucoup. Ce secteur était quasiment à fond. C'était génial. On vient d'avoir des lapins qui viennent de traverser la route. On n'a même pas eu des panneaux pour nous indiquer traverser de lapins en plein milieu de la spéciale. J'espère que vous les avez vus. Grosse erreur. Très, très grosse erreur. La voiture a l'air pilotable. Ah, quand on vous disait qu'il ne fallait rien toucher. Un soupçon de vitesse. Et on est piégé. Oh, mais la résonance de la voiture. Oh, la petite chicane avant l'arrivée. Allez, on y va. Et on termine. Troisième à trois secondes. Et bien, quel frayeur ce tonneau face à Alvarez. Et nous terminons donc cette dernière course de la journée. Cette dernière spéciale chronométrée avec 5,480 km au programme de Vignée de Lorac. Au programme, donc, une surface très plane, pas beaucoup de montées, de descente. Ça a l'air assez tortueux de ce que l'on peut voir sur le dessin de cette section chronométrée. 18h30, donc le départ avec le soleil qui va raser l'horizon. Bref, de bien belles images encore. Dommage que la voiture soit abîmée. Bref, un tonneau qui a été assez inattendu, je vous l'avoue. Mais ça n'a pas trop influencé sur les comportements en virage et en vitesse de pointe de la voiture. Donc, c'est pas trop grave, à mon avis, avec l'avance qui est la nôtre. On devrait, sans trop de problèmes, remporter ce rallye, le premier de cette saison. Alors, ne réglez pas la luminosité de votre écran. C'est tout à fait normal. On a cassé nos phares. Donc, effectivement, plus grand-chose à espérer pour voir un peu plus clair. Étant donné l'état des ampoules, avec notre tonneau, on part un petit peu dans la nuit noire. Quand on a vu la carte de cette première spéciale en disant que c'était serré, c'était pas un mensonge. J'ai essayé d'attaquer, mais pas de trop. J'ai pas envie de subir un deuxième tonneau. Allez, c'est pas mal. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Malgré l'absence d'une belle visibilité, les sections qui ne sont pas trop ombrageuses, je vais y arriver, sont très plaisantes. on revient. Ouh, on revient. Énormément de changements de rapport dans ces enchaînements. long. 2, right 4, through dip, into left 3 long opens, into right 6. Oh la la, ça s'enchaîne bien, ça s'enchaîne très très bien, je laisse un peu profiter aussi de la voiture parce que franchement c'est très très plaisant, on va la retrouver pour le prochain rallye qui aura lieu en Australie, mais là sur le tarmac, c'est vrai que pour moi c'est l'un des meilleurs combos, on s'avait déjà dit ça avec la Ford Focus, mais alors celle-ci, cette kick-car est tout simplement ahurissante, et on attaque même après l'arrivée et on va la ramener pour aller remporter ce rallye puisque l'on a appris 12 secondes à Goussens, c'est gagné. Et oui Goussens c'est comme Van Doorn, je plaisante évidemment. Allez on va voir le classement de cette épreuve avec donc finalement une très belle victoire avec quasiment 40 secondes d'avance et 25 points dans la poche, c'est parfait. Voici donc la victoire dans cette première course de cette saison, avec évidemment la satisfaction des sponsors et les 20 000 crédits qui vont avec, et quant à ce qui concerne les revenus des crédits et bien ce sont 95 000 unités qui tombent dans notre poche, on est proche du niveau 33. Et bien voilà on va se donner rendez-vous d'ici quelques jours je l'espère pour la suite, ce sera Fitzroy donc en Australie pour 4 nouvelles spéciales, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de la carrière d'Heart 4, on se retrouve très vite donc pour de nouvelles aventures et d'ici là bon amusement en piste les amis et à la prochaine, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz